Musique Quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte parce que je ne savais pas que maintenant, à 14 ans, j'allais être championne de Belgique et tout ça. Musique J'ai commencé avec un stage dans un petit manège à Bruxelles et j'ai vite rendu compte que j'aimais beaucoup et donc mes parents et moi vont chercher un bon manège où je pourrais avoir des cours. Quand j'ai commencé, j'ai fait des balades et puis on allait dans les champs, on galopait un peu donc c'était plutôt du dressage qu'on faisait. J'ai fait mon étrier. J'ai fait mon étrier Sous-titrage ST' 501 Mon papa, au début, pensait aussi que c'était pour lui, plutôt, parce qu'au début, on voulait acheter un cheval pour que lui le forme un peu, mais en fait, finalement, il disait « non, non, c'est pour moi ». Et donc, c'est moi qui l'ai montée. Bon, bien sûr, on longeait quand même souvent, parce qu'elle avait 6 ans aussi, la jument. Une fois qu'il y a un saut-parcours, ça va, elle est très, très concentrée, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais sinon, à la maison, ici, des fois, elle te fait un demi-tour, où tu demandes pourquoi, elle te fait un demi-tour. Elle le fait juste comme ça. Et au concours, quand tu croises un autre cheval dans l'autre sens, au palaisoc, et tout ça, elle n'aime pas trop non plus. Et puis, elle a un peu son caractère de jument. Quand elle est en chaleur, elle est un peu embêtante quand même, et tout ça. Avant un concours, un concours normal, où je vais un jour au concours, ou peut-être deux, si c'est samedi, dimanche, je fais un travail normal. S'il y a deux concours qui se suivent sur la semaine, je ne saute pas pendant la semaine, parce que je ne vais pas sauter pour rien, surtout avec elle, vu qu'elle a déjà l'expérience de sauter, elle s'est sautée, donc je fais plutôt des barres au sol et tout ça. Mais sinon, je travaille normalement. Il y a toujours un jour ou deux où ça travaille quand même plus fort. Et il y a toujours un jour ou deux aussi où elle est un peu plus détente. Et il y a un jour aussi où on fait des cavalettis, des exercices, des fois on saute quand même, pour un peu pour moi, plutôt pour ne pas que j'oublie moi comment ça marche. Mais si maintenant j'ai un jeune cheval de 7 ans, que je monte maintenant dans les épreuves, 1m15, 1m20, mais je fais doucement avec, on ne va pas trop vite, parce que Gloria, on a bien pris 4 ans aussi pour arriver jusqu'à ce qu'on est maintenant. Donc je pense qu'il y a encore plus de moyens que Gloria, mais on fait doucement avec pour l'instant. C'est déjà pas mal où je suis à 14 ans, parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de monde à 14 ans. Je pense que le championnat de Belgique, oui, c'était le plus beau de cette année quand même. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite en fait. Au début, je n'avais pas compris que j'étais première encore. En fait, je n'ai pas pensé à ça. Quand j'ai pensé à ça, j'étais tellement essoufflée, j'étais tellement essoufflée d'avoir déjà fait sans faute. J'étais de toute façon d'office 2e ou 3e que j'avais fait sans faute. Donc j'étais tellement contente. Et après, quand j'ai sorti de piste, on m'a dit que j'étais en tête, mais il restait encore une personne après moi. Donc c'était un peu stressant, parce qu'on se disait, ou bien je suis vice-championne de Belgique, ou bien je suis championne de Belgique. Mais après, quand le dernier était passé, je pense que mon papa n'a jamais sauté encore aussi haut en l'air pour venir me féliciter. Et je pense que quand même, c'était pas mal. J'aimerais bien pouvoir faire des Grands Prix Juniors, mais je n'ai pas d'objectif de championnat d'Europe ou des objectifs pareils. J'aimerais bien aussi faire le championnat de Belgique. C'est plutôt une saison pour se préparer et voir à quoi ça ressemble les Juniors pour les 3 années qui suivent encore après. Je rêve, ça serait dur à aller. Mais ça, je sais que je ne pense pas aller, sauf si il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Mais sinon, j'aimerais bien quand même aller à mes 18 ans aux Jeux Olympiques. Comme ça, j'aurais 18 ans, juste l'âge. Mais non, les seniors, t'as tous les âges. T'as encore Grégory, tout ça, qui vont faire les Jeux Olympiques quand j'aurai 18 ans. Donc ça sera un peu difficile. Mais sinon, je rêve quand même de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et monter dans les grands concours. Je ne sais pas tout ça, donc voilà.